Je vais vous présenter un exposé sur la ville de Saint-Avon-Mouvre. Je vais commencer par sa situation géographique, après la ville superficie et habitante, 3, le gazon de la ville, 4, le canal du Péris, 5, la cité de l'or, 6, la forteresse de Mont-en-Mont-en, et 7, le mien à Chouard. Sa situation géographique se trouve dans le département, et dans la région centrale, et plus précisément dans le département du Cher, le 18. Elle serait le centre de la France, mais d'après Adolphe-Lorent-Johan, un géographe français, ce serait une petite commune à 7 km au nord de Saint-Avon-Mouvre, voire à l'échamp. La région centrale a 6 départements. La région centrale, le 18, la région centrale, le 28, 1, le 36, 1, le 37, la région centrale, le 41, et le Loiret, le 41. La ville d'Orient est la plus grande du département français. Alors qu'elle est traductible. La ville de Saint-Avon-Mouvreur et son blason. Ceci est le blason de la ville de Saint-Avon-Mouvreur. Un blason, c'est un sabote qui représente la ville de la ville de l'ignoblant. Au Moyen-Âge, les chevaliers étaient reculers d'armure de la tête aux pieds. Donc on ne pouvait pas les reconnaître. Ils devraient alors porter sur leur bouclier leur écu de leur pays où on reconnaissait la ville. Edgar, je t'interromps juste une petite seconde. Il y a tous les enfants qui sont de ce côté qui n'entendent pas. J'aimerais bien que tu t'adresses à tout le monde. Tu nous montres l'image, tu retournes la tête et tu parles. D'accord ? C'est un autre... On doit changer le panneau ? Non ? D'accord. Oui, il faut que tu nous dises quelle est la superficie de la ville et le nombre d'habitants. La ville superficie fait de 20 km². Elle a 11 450 habitants. Par exemple, avec Orléans, il y en a 113 100 habitants. C'est presque 10 fois de plus. À Orléans, oui. C'est le dixième d'Orléans, en fait. Orléans, c'est dix fois plus gros en nombre d'habitants. Dans le Rhum, elle sera en 775e place. par rapport aux 36 679 habitants. En la ville d'Oléans. Merci d'avoir mémorisé tous ces nombres. en comparaison avec Orléans qui est en 32e place. Sur les 376 79. Le canal du Cher, le canal du Béry. Le canal du Béry. Le premier premier donne la naissance au canal du Cher en 1811 et il deviendra le canal du Béry en 1814. Il fut déjà creusé par le Bagnard et en 1841, les travaux se sont achevés. Le canal mesure de 261 kilomètres, dont 196 traversent sa région du Cher. Alors, Sixtine va t'aider. Voilà. Peut-être que vous pouvez le mettre à la place du orange. Oui, on va prendre un parquet visant avec que vous pouvez le faire. Je ne vais pas chercher sur lepract. Oui, on voit sur le spray. Approche pour que ça se passe. Portage. Il y a un an dans du récelt pour qu'elle あ öffущit. Il y a unницу au Mauri Antonio. Bien sûr. Ça ne va pas tenir sur celui-là. Sinon, Sixtine va te le tenir, celui-là, si tu veux. Ça ne tiendra pas. Voilà, il faut des comme ça. Alors, continue, pendant que Sixtine le remet en place. Vas-y, continue, Edgar. On t'écoute. Il parle bien de forêt de gare. Elle va du sud-est au sud-ouest. Alors, c'est le canal du Béry. Vous le mettez à la place du orange, s'il vous plaît. Merci. La ville de Saint-Termont-Moron, le troisième groupe français, a préparé les liens de la fabrication du Bougou en Europe. L'histoire de l'or, il en sort en 188 par Charles Morico, un Parisien qui en a vu l'art de la ville parisienne. Et juste qu'il y avait une amie à côté de Saint-Termont-Moron qui lui a demandé d'aller vivre à Saint-Termont-Moron pour créer sa résouterie. Ah d'accord, tu vois, je ne connaissais pas l'origine. Alors, je vais te couper deux petites secondes et on reprend.